Merci beaucoup Katia pour cet exposé assez riche sur la façon dont l'usage des produits et en tout cas traité par notre système judiciaire ont pointé beaucoup de choses sur lesquelles on aura aussi à poursuivre la discussion, notamment les limites de ce qu'apporte aujourd'hui cette offre de réponse judiciaire, la non prise en compte des besoins de l'usager et ça effectivement je pense que c'est primordial dans le cadre de soins pouvoir travailler avec quelqu'un suppose que cette personne puisse faire part d'une demande quelle qu'elle soit et qu'elle puisse être accompagnée. Et à défaut de ça effectivement on se retrouve très rapidement à explorer des hypothèses qui effectivement ne concernent pas véritablement la personne parce que la raison première de son point de vue d'être là c'est qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas le choix que d'être là. Donc ça c'est une limite réelle que nous constatons par l'offre de soins qu'elle se décline. Cette orientation aujourd'hui que vous en tout cas pensez pourrait s'améliorer avec le travail d'acculturation qui s'effectue entre professionnels de la justice et professionnels du monde médico-social, en tout cas semble être assez intéressant et a suscité pas mal de réactions notamment de Catherine Souché qui demandait effectivement si vous pouviez en dire davantage, est-ce que c'est un travail sur les représentations, les lieux ou ces expérimentations au lieu. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel vous pourrez revenir parce que effectivement son intérêt par ailleurs c'est que c'est sur l'articulation. L'articulation je pense devient aujourd'hui le maître mot, tant bien dans ce webinaire où on essaie effectivement d'avoir des points de vue et des angles différents, mais aussi dans l'offre qu'on pourrait proposer la justice de ce point de vue. L'intégration et ça c'est extrêmement intéressant aussi dans le cursus de formation, même si on a été refroidi par trois heures versus un traitement de 9 cas sur 10, effectivement je pense que ça se passe dans le commentaire, mais c'est un début et c'est tant mieux qu'aujourd'hui cette question puisse être abordée dans le cursus de formation des maistras et qu'ils en comptent de façon un peu plus globale que juste sous l'ingraie passif que vous décrivez. Il y a des questions aussi qui arrivent par rapport à ce que vous décrivez tout à l'heure, par rapport à la notification sur le casier judiciaire, des actes aujourd'hui liés à l'usage de produits, mais par ailleurs aussi la cohérence entre cette nouvelle doctrine, pour utiliser le mot en vogue, comment on intègre ce qui était avant les classements à l'orientation sanitaire et sociale dans cette nouvelle doctrine aujourd'hui de traitement de cette question-là. La question des mineurs, je pense qu'on aura la possibilité d'en débattre dans la deuxième partie parce que la question des mineurs est extrêmement importante, d'autant plus qu'elle n'échappe pas qu'à la répression ou en tout cas à l'intervention judiciaire, elle échappe aussi à la réduction des risques. Et je pense que là aussi il y a un axe qui va être intéressant, de pouvoir aujourd'hui penser, en plus de la prévention qui est aujourd'hui utilisée dans l'intervention auprès des mineurs, la question de la réduction des risques, notamment quand elle implique des produits stupéfiants pour parler légalement ou souvent ce qui soit fait. Donc je vous laisserai encore revenir un peu sur ces trois questions-là que j'ai numérent. Effectivement, l'ancien processus d'orientation aujourd'hui, comment il s'inscrit dans la doctrine actuelle, la question des mineurs et effectivement il y a aussi une question que beaucoup de nos collègues soulignent qui est quel est l'impact aujourd'hui, par exemple, des mesures de sensibilisation, des premiers stages de sensibilisation sur les personnes qui bénéficient de cette orientation. Une dernière et après je crois que j'arrête, qui me semble assez provocatrice mais tout de même intéressante, qui est est-ce qu'on peut évaluer les impacts positifs, même marginaux, si cela n'existe, dans les politiques de prohibition. Donc je vous laisserai répondre à ces questions-là, en attendant effectivement de pouvoir reprendre le débat et de les reposer du point de vue de la clinique par l'ampière et favoriser ces gens-là de sens des côtés de la suite. Peut-être qu'il y a peut-être juste le temps que vous laissez réagir là-dessus, juste pour vous confirmer que par contre, il y a un plébiscite sur le code de la sanction publique. Donc le temps interdit là, c'est plébiscité. Je pense que c'est en cours d'être transmis à l'Académie française. C'est déjà informé. Et dans les informations pratiques aux pratiques, je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir tous les participants, c'est le principe du webinaire, et que vos questions doivent ne pas revenir par la plateforme, c'est-à-dire l'onglet à droite sur laquelle vous pouvez les formuler et on en reprendra comme au-dessus. Alors à vous, Katia. Alors, donc sur le premier point, sur la question des expérimentations de structures de suivi renforcés. Excusez-moi. Effectivement, la première expérimentation en France qui a été portée par la MINDECA et le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de la Santé, etc., c'était à Bobigny, et ça a été lancé en 2015, avec l'idée non pas de tenter une expérimentation qui serait reproductible telle qu'elle, parce qu'il y avait un certain nombre de moyens qui étaient engagés dans cette expérimentation, mais plutôt d'en faire un laboratoire, en fait, de pratiques professionnelles qui, elle, ensuite, pourrait être dupliquée dans d'autres endroits. C'est la raison pour laquelle cette expérimentation, il y avait un comité scientifique qui faisait partie d'un certain nombre de personnes, de chercheurs, notamment d'universitaires, qui ont pu évaluer ce type de programme dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, etc., pour essayer de voir quelles sont les interventions qui sont de nature, effectivement, à répondre... Ah, pardon. Des interventions qui sont de nature à répondre aux problématiques des personnes, c'est-à-dire, on a quelqu'un qui a un parcours d'addiction fort, c'est des programmes qui se destinaient aussi bien à des personnes qui consommaient de l'alcool que des patients dans des substances licites et illicites, justement, dans cette logique de les mettre sur le même plan, sur le plan d'intervention judiciaire, visant à prévenir, effectivement, la récidive et à aider la personne à sortir de ses conduites addictives. Donc, l'idée, c'était de ne pas mettre en œuvre d'interventions qui sont des interventions lourdes, parce que c'était un programme assez lourd pour la personne qui acceptait d'en faire partie, pour des gens sur lesquels, finalement, ça allait être contre-productif, parce que ça ne répondait pas à leurs besoins. Donc, il y avait toute la question de l'évaluation préalable de la problématique de la personne, confiée, d'une part, aux médicaux sociaux, avec les grilles qui peuvent être les siennes, et d'autre part, à la justice, avec un certain nombre de grilles qui, justement, étaient en cours de recherche, puisqu'on était, à l'époque, dans la suite de la mise en œuvre de la contrainte pénale, cette nouvelle peine, qui, normalement, devait s'appuyer sur des analyses plus pointues, faites par les services d'insertion et de probation, avec quelque chose qui, comment dire, qui n'était pas seulement empirique, mais qui relevait d'interventions validées par rapport à des recherches qui avaient été faites sur le sujet, etc., etc. Donc, il y avait d'abord cette question d'évaluation préalable de la situation, faire entrer les bonnes personnes dans le circuit, mettre en place, dans cette expérimentation-là, il y avait donc un lieu dédié, dans lequel travaillaient aussi bien des acteurs du médico-social que des acteurs des CPIP, pour qu'ils travaillent carrément ensemble dans le même endroit. Donc là, c'était vraiment l'idée de voir comment pouvaient s'articuler les interventions en faisant quelque chose où les professionnels étaient forcément amenés à être en contact étroit, puisqu'ils travaillaient avec les personnes ensemble. Donc, voilà, quelque chose qui, comme vous voyez, n'est pas forcément aisément reproductible à l'infini, parce que vous connaissez la situation des services d'insertion et de probation. Ils ont des centaines de dossiers à suivre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en réalité, ils ont en général des interventions, malheureusement, qui se limitent à vérifier que la personne a tamponné son rendez-vous chez le médecin, à Pôle emploi, etc. Donc, on ne peut pas dire que demain, on va faire ça partout. En revanche, l'idée, c'était que, dans cette expérimentation, il y avait un comité de suivi, il y avait une évaluation d'implantation du programme qui permettait, qui était confié au CSDIP, qui permettait effectivement de voir comment cette acculturation professionnelle pouvait se faire, quelles étaient les limites de ce qu'on pouvait partager comme information ou pas dans le cadre de cette expérimentation, et comment les professionnels, effectivement, s'appropriaient ces nouvelles pratiques professionnelles, etc. Et puis, l'idée, au départ, c'était aussi de faire une évaluation d'impact à la fin, pour le coup, sur les personnes prises en charge dans ce programme-là. Il y avait une formation commune de l'ensemble des acteurs au début, donc les magistrats qui devaient inclure les personnes dans le dispositif, en correctionnel, en pénal correctionnel, les magistrats qui devaient mettre en œuvre les mesures de suivi, donc les juges d'application des peines, le parquet, qui était censé aussi requérir le fait que ces personnes puissent entrer dans ces programmes, les personnels du médico-social de la structure et les CPIP qui étaient dans la structure. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez complet, qui n'avait pas vocation à être dupliqué comme ça, mais voilà. Il y a eu... Alors, le programme n'a pas été jusqu'à son terme, au sens où, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'évaluation d'impact, mais les évaluations d'implantation, par contre, elles ont été faites. La recherche-action, en quelque sorte, sur comment ça se passe au fur et à mesure, elles ont permis de tirer, effectivement, des enseignements sur le fait que c'était une logique intéressante, mais qui n'était pas sans poser, effectivement, aussi des difficultés ou des questions. Donc voilà, je dirais que ce projet était très intéressant et qu'il est demeuré en partie inabouti, parce que pour le faire aboutir, il faut aussi une volonté politique jusqu'au bout qui, parfois, fait un peu défaut, mais ça a permis de lancer les choses. Et comme l'ENM, l'école de la magistrature, s'en est saisi, et qu'on ne peut pas tellement on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur la formation initiale des magistrats, mais en formation continue, on en a. Donc on a la formation continue sur les addictions qui existent déjà, une semaine, pour les magistrats qui le souhaitent. Après, c'est par tranche de 50-100 magistrats par an, donc ça ne va pas infuser toute la magistrature d'un coup. Mais il y a aussi ces formations déconcentrées qui peuvent être organisées par cours d'appel et dans lesquelles, effectivement, l'ENM a proposé des outils à partir de la première expérimentation de Bobini pour que des personnes soient formées si elles ont envie de reproduire ce genre d'expérience. Donc il y a eu, effectivement, mais alors on en saura plus sur le bilan de tout ça dans quelques jours puisque l'école de la magistrature organise justement le 3 et 4 décembre un retour sur toutes ces expérimentations, mais il y a eu un certain nombre de tribunaux dans lesquels on s'est saisi de cette expérimentation, mais parfois avec effectivement une déclinaison très différente de ce qui a été fait à Bobini, notamment quand ce sont des parquets qui s'en saisissent et où on ne passe pas du tout par le suivi par un juge d'application des peines avec tout l'aspect qu'il y avait dans le programme de Bobini où le juge lui-même voyait très régulièrement la personne et l'accompagnait et devenait aussi celui qui qui reconnaît les avancées, qui le juge n'était plus le juge de la sanction comme c'est le cas souvent actuellement par rapport au soin, enfin à l'obligation de soin où en fait le juge ne voit que la personne que pour lui dire vous n'avez pas respecté donc je vais vous révoquer votre sursis mise à l'épreuve, là c'était un juge qui recevait régulièrement la personne pour lui dire voilà vous avez reconsommé mais on voit que vous avez avancé sur tel et tel point etc. donc il faisait partie intégrante finalement, ça c'était une des autres idées de cette expérimentation du parcours. Je sais que c'est le genre de choses qui peut engendrer pas mal de débats puisque sur la question des soins contraints il y a toujours ces questionnements mais en tout cas ça faisait partie des choses là quand on décide que c'est le parquet tout seul qui va parce qu'il va pouvoir obtenir un petit budget pour mettre en oeuvre cette expérimentation embauchée un personnel qui vient du secteur associatif vous savez tout le secteur associatif donc les parties citoyens et justice etc. qui vont en oeuvre un certain nombre de mesures alternatives poursuites pour pouvoir suivre un certain nombre de gens de plus près avec effectivement une intervention renforcée par rapport à ce qui se fait d'habitude mais pas avec tout le canevas par ailleurs qui a pu pré... enfin voilà qui était pour dans l'expérimentation de Bobigny quelque chose des attendus importants on va dire on n'est plus exactement sur la même chose alors ça peut être positif quand même parce que ça veut dire que ces problématiques-là sont... la justice s'y intéresse et essaie d'en faire quelque chose mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est difficile pour la justice de... comment dire on n'est déjà pas allé au bout de celle de Bobigny totalement et puis quand il s'agit de reproduire très vite on va parfois le faire en oubliant un certain nombre d'éléments importants parce qu'on n'a pas forcément les moyens la possibilité de le faire comme c'était comme c'était prévu au départ Juste un moment Juste un moment J'en profite pour aussi t'adresser deux trois questions qui sont arrivées donc tu pourras qui sont adressées mais auxquelles je pense que tu pourrais apporter des réponses parce que elles sont pour une en tout cas dirigées sur Opelia donc est très très dur Ça ne m'étonne pas Pour revenir juste il y a la question des raisons qui est évoquée est-ce que je suis en reconnaissance est-ce que il est sensible ça je pense que c'est une question sur laquelle à nous pourre apporter une réponse sur les impériences aujourd'hui ça apparaît dans une nouvelle catégorie dans les JV professionnels et aujourd'hui aussi cette catégorie d'intervenants alors il y a une question pour le coup qui est adressée à Opelia est-ce que avions-nous été conviés à la mission parlementaire d'information sur ce sujet-là de l'usage des institutions et une autre qui est aujourd'hui quelle pourrait être la visibilité de l'offre de son Opelia quand il est positionné à la fois comme acteur dans les pionneristes et de déprohibition au sein de ses structures d'accord je vais parce que je ne vais pas trop prendre longtemps la parole je voulais d'abord rebondir sur ce que disait Katia Dubreuil à propos de cette expérimentation à Bobigny pour dire qu'en fait elle a diffusé alors je ne sais pas c'est pas forcément directement à partir de cette expérimentation mais dans cette voie-là je pense en particulier à un programme qu'a initié une de nos équipes dans l'Aisne celle de Horizon 02 qui s'appelle le suivi judiciaire et thérapeutique qui suppose et qui a mis en œuvre une convention un accord et un travail de décloisonnement et d'acculturation d'abord parce qu'il est nécessaire entre un parquet un procureur et puis un XAPA et sur à peu près sur un profil d'usagers à peu près identique à ce que vous décriviez pour l'expérimentation à Bobigny et ça a montré je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps mais ça a montré une efficacité certaine des évaluations ont été menées et c'est un programme qui est en train de se diffuser donc en fait il est beaucoup plus léger que ce qui a été prévu et ce qui a été mis en place à Bobigny notamment sur un lieu commun c'est pas dans un lieu commun mais en tout cas ça fonctionne et ça paraît très intéressant voilà ce que je voulais dire pour les autres questions la mission parlementaire exactement ça, ça va être très facile de répondre oui Opélia a participé et a été auditionné durant cette audition parlementaire qui est toujours en cours et c'est Jean-Pierre Coutron qui nous a représenté notamment sur la question du cannabis et sur la question aussi de types d'alternatives qu'on va évoquer cet après-midi et qui sont poussées en avant autant qu'on peut le faire par Opélia voilà pour le reste peut-être ça sera dans le cadre d'autres interventions parce qu'il y a à suite qui ont peut-être besoin de parler pour préciser que le Katia il faisait allusion le programme que tu évoquais dans l'Aisne fait partie de la dizaine de programmes qui sera présenté dans ce séminaire de l'ENM 3-4 décembre voilà c'est un des programmes de ces programmes effectivement qui montre qu'il y a une autre façon plutôt que de faire le partage entre licite pas illicite et cette espèce de travailler plutôt sur des personnes qui ont besoin d'être aidées et où ça peut être l'occasion de l'accident qui a amené l'interpellation pénale peut être l'occasion de déclencher et d'utiliser mieux ça voilà donc il y a une dizaine de programmes avec des intensités et des modalités différentes qui font partie de ce petit foyer que l'ENM essaye d'entretenir et qui seront examinés dans ce séminaire hélas fermé parce que pour l'instant c'est des procédures type de l'ENM donc c'est d'abord les personnes qui ont participé qui vont pouvoir discuter entre elles et faire cette évaluation globale merci Jean-Pierre alors pour passer effectivement je vous présente notre camarade Fabrice Olivier qui vient d'arriver il y avait une bombe il y avait une bombe à gagner dans les sorties alors effectivement on a beaucoup abordé aujourd'hui cette intervention judiciaire qui a à la fois un impact sur l'exercice de l'activité clinique et c'est là-dessus que je reviendrai vers toi Jean-Pierre à la fois comment se manipule cet équilibre fragile entre une injonction et effectivement une invitation un accompagnement à l'adhésion à quelque chose qui peut être de l'ordre du soin je pense que c'est là-dessus que je reviendrai vers toi tout à l'heure pour donner la parole d'abord à ASUD Fabrice qui est directeur général de ASUD et Jean-Maxence qui est le président aujourd'hui ASUD qui a porté un combat qui est à la fois du point de vue des usagers qui ont envie de se soigner mais aussi des citoyens qui sont consommateurs de suspéfiants et qui ne sont pas malades et qui ne se demandent pas être soignés comment aujourd'hui vous dresser l'évolution de ce qui a pu émerger un contour un détour de cette application de la prohibition et en France qui je rappelle comment ça a été une exception à la France comme la laïcité certainement donc j'aimerais tu as prononcé le mot clé j'ai un sens et puis je remercie à Fabrice ah donc tu me donnes la parole oui c'est au piège ah oui c'est vrai c'est président d'accord je commence alors ça ne te vexe pas Fabrice non non mais c'est le président de préciser pourquoi on intervient à deux à son oui d'accord merci beaucoup Katia de cet exposé très riche et très précis sur la situation et le regard juridique et merci Jean-Pierre et Alain pour ces introductions juste quelques mots avant de laisser la parole à mon camarade Fabrice moi j'ai été aussi assez sensible à ce que vous avez dit l'un et l'autre et c'est ressorti aussi des propos de Katia Dubreuil je constate que vous parlez depuis une salle qui s'appelle sous-sol à Opélia et j'ai l'impression sans du tout négliger l'énorme travail intellectuel social pratique associatif juridique qui a été fait depuis 50 ans j'ai l'impression malgré tout qu'on est encore dans les sous-sols d'une certaine façon et vous l'avez dit en partant de there is no alternative moi j'ai l'impression voilà que ce sujet là il y a une forme de forclusion très forte et qui malgré tout demeure et ça ça pose question et combien d'auditions publiques combien de commissions combien d'articles combien d'échanges de colloques de séminaires depuis 50 ans sur ces sujets avec des pointures des gens intelligents et puis beaucoup d'expériences concrètes réelles appliquées et malgré tout et même dans les dernières expériences que Katia décrivait Bobini il y a toujours un petit côté interstitiel c'est à dire on glisse quelque chose qui serait alternatif à la prohibition on l'a fait exister mais ça reste une bulle et même si cette bulle est très importante et qu'elle a constitué des avancées extrêmement fortes et ça je trouve que ça nous interroge vous l'avez dit en introduction moi j'ai suivi deux campagnes politiques de près sur ces questions là mais c'est de semaine en semaine quand on se rapproche du pouvoir que le discours anti-prohibitionniste se renforce pour finir par s'installer c'est typique et en général les candidats qui finissent présidents sont plutôt ouverts à ces questions disons jusqu'à huit semaines avant le premier tour et ça se ferme et quand ils accèdent au pouvoir c'est fermé ça c'était une première chose et je pense qu'une des difficultés c'est que ce travail depuis 50 ans vu qu'il ne s'agit pas de battre notre coupe mais c'est vrai qu'on n'a pas entièrement réussi il repose à la fois sur des enjeux de liberté publique à la fois sur des enjeux sanitaires et à la fois sur des enjeux d'ordre public et plus politique qu'il n'est finalement pas si facile que ça d'articuler les uns aux autres ensuite deuxième point qui est un peu demain puisque c'est l'objet de la journée c'est sur la question des modèles alternatifs qui est vraiment une question très importante alors c'est vrai que chez Asud d'un côté les avancées sur le cannabis on les voit enfin les avancées si elles se produisent efficacement on les voit bien sûr d'un bon oeil mais Katia l'a rappelé malgré tout on pense puisqu'on est dans une logique de changement de catégorie on continue à penser dans le cadre mental idéologique de la prohibition puisqu'il s'agit en fait de faire passer un produit d'une catégorie illicite à une catégorie illicite sous certaines conditions et comme on l'a vu ailleurs en passant même si ça ne paraît pas forcément logique par la case médicaments dans un premier temps et nous évidemment on est chez Asud je pense que Fabrice ne déjugera pas on a une approche toute drogue illicite aussi qui nous paraît importante et puis sur la question des modèles alternatifs là c'est effectivement il y a un enjeu parce qu'aujourd'hui on voit des modèles étatiques comme en Uruguay ou des modèles plus de marché libre comme aux Etats-Unis et moi je me demande de manière plus personnelle s'il ne faudrait pas aller chercher des cadres juridiques spécifiques pour certains types de produits qui justement échappent au fonctionnement traditionnel et peut-être pour essayer de comprendre ce que serait un marché régulier d'avoir un statut particulier pour ces psychotropes qui ont des effets particuliers puisqu'on voit qu'on imagine aussi les difficultés sur lesquelles ça peut déboucher si on les remet entre les mains d'acteurs économiques qui auront d'abord comme objectif le profit on a vu que les gens du tabac de l'alcool ou même du médicament pouvaient tout à fait faire passer des enjeux publics comme secondaires par rapport à la recherche de profit donc là il y a un enjeu intéressant c'est pour ça que par exemple c'est des modèles particuliers mais les cannabis social club ou des choses comme ça ce sont des pistes intéressantes et il y a certains marchés dans lesquels il y a ces formes de régulation je pense par exemple à la prostitution où par exemple on ne peut pas faire commerce du corps d'autrui avec le proxénétisme par exemple et puis le dernier point c'est sur Assud et là j'ai entendu beaucoup de choses qui allaient dans ce sens là nous chez Assud on défend on lutte au fond contre cette déchéance de citoyenneté qui est impliquée par la loi de prohibition et qui empêche dans une large mesure les acteurs de s'emparer de cette question et les patients aussi de le faire en essayant d'articuler un domaine dans lequel on est légitime aux yeux de l'État qui est la démocratie sanitaire sous le versant disons patient à un enjeu sur lequel il y a effectivement une confrontation idéologique et une logique de plaidoyer c'est à dire la démocratie tout court puisqu'au fond l'autosupport se ramène d'une certaine façon au fonctionnement démocratique à la possibilité de décider ensemble et puis peut-être dernier point je pense que même l'opposition sous-jacente à la question au volet médical c'est à dire malade bien portant elle 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 est pas forcément évidemment le secteur sanitaire a énormément fait avancer les choses mais de manière oblique à l'occasion de certaines pathologies qui n'étaient pas directement liées aux addictions comme le sida hier ou la covid aujourd'hui mais cette distinction malade bien portant je pense qu'il faudrait la dépasser parce qu'on voit que c'est plus complexe que ça en particulier dans le champ de l'usage des psychotropes et des éventuelles addictions que ça peut entraîner pour aller vers une approche de santé au sens large sachant qu'évidemment il y a un continuum entre les usages récréatifs non pathologiques et les usages risqués ou addictogènes voilà les quelques éléments un peu plus généraux et politiques que j'avais envie d'introduire au nom d'Assud en me réjouissant évidemment qu'il y ait tout ce travail fait dans le champ du judiciaire que dans ce champ là aussi avec les dernières expériences qui ont été évoquées on cherche à penser différemment mais voilà ma question c'est comment faire éclater cette bulle dans laquelle on a réfléchi et dans lequel on est où il y a un relatif consensus mais qui n'arrive pas à percurer concrètement dans l'espace public Merci Jean-Maxence Fabrice je pense que dans la suite de ce que dit Jean-Maxence par rapport à cette déchéance de citoyenneté et c'est vrai qu'en entendant qu'elle a du bruit évoqué l'inscription au casier du judiciaire on ne peut pas s'empêcher de penser aux travaux de Michel Alexandreur sur la couleur de la justice la façon dont la guerre à la drogue a aussi participé à une forme de disqualification sociale citoyenne de beaucoup de monde mais avant d'arriver à cette question tu voulais en préciser l'intérêt de cette binôme d'intervention je te vois venir non mais bon c'est parfait qu'on intervienne comme ça alternativement tu peux enlever ton masque puisqu'on est on peut enlever ton masque pour parler pour parler oui ah d'accord encore une chose qu'on a enfin le droit de faire non puisque à la suite on prétend représenter les gens qui veulent se soigner et les gens qui veulent pas se soigner et donc c'est bien qu'on puisse encarner ces deux ces deux figures alors je vous laisse je vous laisse le suspense entier total pour vous laisser se dire lequel incarne lequel mais non mais c'est une question très sérieuse parce que tu l'as dit tout à l'heure tu l'as dit qu'on veuille se soigner ou pas de toute façon on a la même réponse on a la même réponse on a cette échéance de citoyenneté et moi ce qui m'emmerde le plus dans ce cas de dire Jean-Maxence en partie c'est effectivement à quel point la succession d'arguments extrêmement pertinents concernant la santé publique et la nécessité de prendre en charge depuis la réduction des risques à 30 ans je pensais à la commission en ligne je pensais aux journées Bernard Kuchner au début des années 2000 enfin en 1927 quand il était aux manettes qui s'est terminé par une recommandation générale de dépénaliser de l'ensemble du secteur ou quelle que soit son histoire avec la réduction des risques sa réponse je me souviens je cite mot à mot c'était ne faites pas les malins ne faites pas les malins parce que lui Bernard il était tout près de ce que Jean-Maxence a décrit la totale et les marges du pouvoir alors en fait moi mon opinion qui commence à être un peu ancienne c'est que la santé ça sert à rien en termes d'argument ça ne marche pas dire que ça je pense que pour la plupart des usagers c'est un argument anxiogène c'est un argument anxiogène pour ceux qui veulent se soigner comme pour ceux qui ne veulent pas se soigner parce que très souvent c'est lié effectivement à des processus de contrôle social de prise en charge il y a l'industrie des médicaments qui dans le cadre de la dictologie prend sa place et on voit d'ailleurs aux Etats-Unis les dégâts que ça peut faire donc voilà je suis je ne suis pas très long parce que finalement l'idée générale que je retire de ces presque 30 ans de militantisme c'est qu'il faut changer de curseur et c'est valable pour les magistrats aussi c'est qu'au pire la réduction des risques elle a un petit effet on va dire de comment je vais dire de charité auprès de l'obligation publique je parle au pire on s'est dit que bon c'est vrai qu'il vaudrait mieux pas être trop brutal mais les trois mois de prison pour le cracker SDF c'est sûr et certain que ça n'a aucun impact sur le citoyen quand il s'agit de changer la loi et qui plus est l'ensemble de la répression elle s'abat maintenant sur des questions de trafic et là je reviens à Michel Alexandre parce qu'effectivement une centaine de gens incarcérés mais globalement j'en parlais avec Christian Begnaqdar hier en fait la majorité des gens maintenant sont incarcérés pour des histoires de détention et de trafique pas pour des histoires d'usage et là il y a le déport qui se fait sur une partie de la population bien signée d'ailleurs tous les discours de Darmanin pardon de monsieur le président le ministre de l'intérieur porte sur cette question donc on voit bien qu'elle fait émulsion maintenant dans la société française des soi-disant territoires perdus de la république alors comment changer ça il y a des modèles à l'étranger il y a des modèles notamment aux Etats-Unis j'entendais que récemment dans le rayon qui plus est ils ont décriminalisé aussi la cocaïne c'est à dire que c'est pas c'est pas du tout on n'est pas du tout dans une séquence normalement négative c'est nous en France qui sommes particulièrement ce que tu es et cette non non et cette séquence internationale à mon avis elle se fait sur un argument c'est l'incarnation de la demande l'incarnation de la demande de drogue alors c'est vrai que c'est passé par le cannabis moi je pense que ça peut passer par le cannabis thérapeutique parce que je pense aussi que l'incarnation de la demande ça pourrait être la demande de soins mais une demande de soins qui soit équilibrée par la par une forme de légitimité de la demande de drogue s'il n'y a pas de légitimité de demande de drogue la demande de soins elle sera toujours d'abord refusée par une majorité des usagers encore une fois qui la verront plutôt comme un truc anxiogène et sinon comme un pisalet charitable par l'ensemble de la population donc voilà moi je ne peux pas vous dire autre chose c'est que cette incarnation de la demande il faudra qu'elle passe par des processus qui sont plutôt des processus de l'ordre des sciences sociales de l'économie de la sociologie c'est en train d'avancer de ce côté là je pense qu'il y a de plus en plus justement dans l'audition de la commission là il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent des sciences sociales un peu moins de la santé que de l'habitude et encore une fois malheureusement je pense que tous nos arguments y compris la réduction des risques ne serviront pas à faire changer cette fois merci Fabrice je vais m'adresser à Jean-Pierre sur ce que je disais tout à l'heure à la fois sur cette clinique de la non-demande comment elle est traduite et je pense que tu pourras aussi développer deux axes sur lesquels je pense que tu as aussi pu avoir une expérience c'est à travers l'intervention précoce comment ce travail là aussi est possible auprès des adolescents donc les mineurs en l'occurrence mais aussi ta casquette précédente qui est du point de vue politique à l'époque président Bafé comment ce sujet là et en tout cas est abordé avec les représentants de la dicto dans le cas de l'amélioration de son traitement je vais vous merci je vais moi aussi essayer de faire vite pour garder le côté interactif et que les questions qu'on est obligé de relayer puissent être relayées mais voilà moi ça me va bien le niveau d'échange qu'on a et l'interpellation que tu fais après ce que viennent de dire Katia Jean-Maxence et Fabrice avec lesquels on a usé quelques fonds de culotte sur certains de ces créologues on avait l'impression qu'on se demandait à quoi ça servait alors pour le clinicien je vais redire des choses que certains connaissent moi je l'ai vécu j'ai vécu presque la façon dont on a déshabillé ma pratique je n'étais pas né dans la RDR je n'avais pas été formé à la RDR ça n'existait même pas dans les lieux où j'étais ayant choisi ça paraît aberrant aux jeunes étudiants aujourd'hui puisque tout le monde doit faire un doctorat à l'époque il y avait soit le de l'essai soit le doctorat donc ayant choisi d'être un praticien je ne passais pas mes journées à chercher la littérature étrangère et donc un jour quand on me dit tu n'as pas vu des articles sur truc tu es un salaud tu n'as pas fait rien écoutez avant de me dire je suis un salaud montrez-moi les articles effectivement je ne les avais pas lus de l'intérêt de l'approche RDR et donc j'ai eu un premier choc non mais il faut le raconter aussi comment ça s'est vécu par des praticiens et je trouve que l'avantage de l'approche expérientielle c'est que ça s'applique à tout le monde chacun a son expérience et donc il y avait là quelque chose d'intéressant et quand tu cherches après à comprendre en disant je n'ai pas une structure très paranoïaque donc je le dis c'est peut-être toi tu te dis effectivement le système de la loi de 70 forme le débat et Katia le rappelait puisqu'il il ancre dans la tête que soit tu es du côté du délit soit du côté de la maladie addiction addictive et que la maladie ne peut être qu'une maladie addiction et qu'il ne peut pas exister d'intermédiaire et de choses autres alors pour rester sur le sujet qu'est-ce qui s'est passé après quand on a laissé rentrer on va partir à l'histoire de la RDR on a découvert trois choses on a découvert tout l'intérêt de s'intéresser à l'usage en tant que tel et pas obligatoirement comme une maladie mais comme un comportement sur lequel on pouvait agir pour en diminuer un certain nombre d'inconvénients et ça après tout ça participait d'une politique de santé on a découvert les usagers cachés alors on a souvent discuté les usagers cachés parce que selon les périodes ils peuvent changer mais les usagers cachés à ce moment là c'était ceux qui ne voulaient pas aller dans des lieux où on montrait où on marquait dessus ici on soigne égal on va vous rendre abstinent voilà donc ceux qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas pas forcément qu'ils ne voulaient pas être abstinent mais que c'était une proposition hors de sujet pour eux ou hors de portée pour eux quand tu es jeune c'est hors de sujet quand tu es ancré dans tes comportements tu te dis c'est hors de portée bon ils ne venaient pas et on les a trouvés quand on a fait l'échange de seringues quand on a fait des maraudes quand on a fait d'autres propositions je les détaille et la troisième chose qui a bouleversé et que je crois au Pellia on essaye d'incarner au delà de les premières approches de l'intérêt des usagers c'est que les savoirs doivent se partager les savoirs professionnels ont un intérêt incontestable mais les savoirs des usagers ont un intérêt tout aussi incontestable par rapport aux pratiques que l'on a à courir alors je me rends tu m'interroges sur une deuxième chose je me suis rendu très peu populaire auprès d'un certain nombre de mes camarades d'une addictologie plus hospitalière et plus ancrée parce que par exemple je leur ai rappelé que dans ces années-là ce qui a inventé la médecine des édictions ce n'est pas la recherche universitaire c'est pas le niveau 3 de l'hôpital et c'est pas une attaque contre ça c'est la rencontre entre des usagers qui avaient bidouillé des solutions et un certain nombre de médecins généralistes qui avaient accepté de réfléchir à cette solution et ensuite parce que je ne suis pas un extrémiste même si on est dans un décor qui peut faire penser à une référence de presse annonçant une bombe j'en aurais déposée dont je garde mon lieu pour prendre un otage voilà mais ensuite la recherche hospitalière la recherche de niveau 3 le travail scientifique que je suis loin d'attaquer a permis de bien modéliser de bien construire de bien s'emparer parfois d'ailleurs en rendant un peu trop clean certains comportements mais on pourrait en discuter donc voilà pour répondre sur la partie sur la clinique c'est à dire que la clinique a été amputée et je dirais qu'il en reste une deuxième chose je vais rebondir sur deux points encore sur lesquels Fabrice avait l'air de partager avec moi certaines questions c'est que comme on nous a donné comme planche de salut la médecine on a un risque de réductionnisme des questions d'addiction aux seules questions médicales c'est à dire que vous pouvez creuser tout ce que vous voulez dès lors que vous restez sur le champ médical et ça m'amène au troisième point quand tu as le malheur de dire mais la question sociale pour reprendre mon introduction la question politique la question économique la question migration alors moi je me suis amusé en décliner à travers la société enfin amusé j'ai travaillé un certain nombre d'années à travers la notion de société addictogène pour dire qu'on pouvait le prendre sur le plan économique avec les migrations sur le plan culturel avec la culture de l'intensité du tout là sur le plan anthropologique avec l'individu qui bon je ne vais pas vous faire mes quatre pieds de ce contexte addictogène mais on se retrouve avec un réductionnisme médical qui nous autorise à débattre dès lors qu'on reste dans ce champ là et qui interdit le problème étant que le changement arrivera à venir si on accepte de sortir de ce champ là parce que si c'est qu'une question médicale le binôme pénalisation médicalisation il ne va pas souffrir il ne va pas souffrir donc la seule façon que l'on peut enfin la seule façon ce sur quoi il ne faut plus maintenant céder c'est sur l'ouverture du débat à la question sociale à la question économique alors je bouclerai là dessus Katia y faisait allusion indirectement je ne suis pas passionné par les sous-débats comme ça par produit mais la question du CBD est intéressante parce qu'on leur dit ceci est une marchandise et donc organiser la circulation de cette marchandise j'avais dans une autre discussion évoqué par exemple ce qui s'est passé avec les boissons énergisantes interdites de vente de 90 à 2000 et quelques parce que la France a un an puis un jour la communauté européenne dit vous ne pouvez pas ils n'avaient pas le droit d'interdire ce produit et comme on n'avait pas voulu se préparer à sa commercialisation et bien une marque X a tout emporté et a transformé ces boissons je ne dirais pas en poison du siècle mais c'est quand même pas très intéressant ce qui se joue autour du rôle qu'on a donné à ces boissons dans cette culture de l'intense de l'extrême ainsi de suite donc à ne pas vouloir poser ces questions là effectivement on est perdant alors après ma grande déception c'est ce que vous disiez et là je n'ai pas plus de solution que vous c'est l'incapacité de nos politiques et la difficulté à trouver quelque politique que ce soit qui enfin en tout cas à un certain stade je rejoins excusez Jean-Maxence qui tiennent ce débat là qui soient capables de l'assumer qui soient capables de le porter tu évoquais c'est une drôle de maladie c'est à dire que au fur et à mesure qu'ils se rapprochent d'être président et puis ensuite il y a les ex une fois qu'ils ne sont plus en responsabilité ils sont tous passionnés tu te dis merde les moments où vous aviez le pouvoir c'est les moments où vous avez oublié l'intérêt qu'il y aurait eu à mettre en route une politique différente je ne sais pas quelle solution on aura ou on aurait pour faire changer ça mais c'est pour moi une déception je vous donnerai un dernier exemple une des situations les plus dures qui m'a été donnée de vivre en tant que président de la fédération c'est sur le vapotage et il n'y a pas de secret si on pourrait dire une certaine pression a été mise sur ma personne et au-delà sur la fédération c'est parce que nous avions sur un point précis attaqué un texte réglementaire en portant plainte symboliquement contre une mesure sur le vapotage quand ? qui briderait le vapotage c'était quand même pas on est sur le vapotage on n'est pas et bien on voit bien la crispation à l'idée même qu'on puisse faire exister une pratique qui ne serait ni ni qui serait dans un entre-deux ce n'était pas pensable pour un certain nombre d'acteurs de la politique publique voilà merci donc Pierre pour rester sur la brèche que tu sembles d'écrire autour du CVD je crois qu'on profite pour revenir à Péca il y a des questions sur effectivement la législation autour du CVD aujourd'hui qu'en est-il vous évoquiez tout à l'heure cette intervention de l'accord européen je pense que ça vous est le coup de la repréciser et dans la même foulée vous avez aussi parlé de la loi de janvier 2016 qui protège les intervenants et dans le flux de questions qui nous arrivent on nous dit que cette loi effectivement ne vaut pas pour une intervention très démineur si vous pouvez repréciser sur ces deux aspects là Katia on ne vous entend pas est-ce que c'est nous est-ce que c'est nous il faut mieux mettre son micro pour pouvoir parler sur le CBD effectivement la cour de justice a indiqué que qu'il n'y avait pas de on ne pouvait pas interdire la circulation de ce produit sauf à démontrer effectivement les effets néfastes sur la santé et pour l'instant en état des connaissances scientifiques il n'y a pas d'effet psychotroque ni d'effet nocif sur la santé humaine donc du coup on lui applique le régime de la libre circulation des marchandises de l'Union Européenne voilà si je reprends son interdiction peut être justifié par un objectif de protection de la santé publique et il reviendra à une juridiction nationale de l'apprécier mais mais sinon effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de raison voilà il y avait une construction juridique complexe pour en France pour essayer de justifier effectivement l'interdiction elle avait été d'ailleurs pas forcément suivie d'effet partout parce que de toute façon la justice déjà ne peut pas contrôler la circulation des substances classées comme stupéfiants donc c'est sûr que ce n'était pas en général la première priorité des procureurs de la République de lutter contre le CBD alors qu'on n'arrive déjà pas à le faire pour les stupéfiants mais il y a effectivement eu des fermetures à certains endroits et cette décision ouvre la voie à une solution différente et c'est vrai que c'est surtout révélateur de la volonté de la puissance publique de ne pas laisser la moindre petite fissure s'ouvrir de façon complètement absurde parce que ça n'a rien à voir avec le CBD avec effectivement des substances avec des effets psychotropes sur la deuxième question c'était sur les mineurs oui c'est ça parce que tout à l'heure je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions qui avaient déjà été évoquées et notamment ce sujet des mineurs était déjà important sur les mineurs c'est à peu près la même chose la même logique qui s'applique sur ce qui concerne l'intervention judiciaire avec les problématiques en termes d'articulation entre les interventions sanitaires et médico-sociales et les interventions de la justice avec donc une exclusion des mineurs du dispositif de l'amende forfaitaire heureusement mais du coup rien de particulier qui avance par rapport à la question des mineurs parce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la politique publique devrait quand même se concentrer sur les mineurs pour lesquels les consommations peuvent avoir des dommages poser des dommages plus importants et pour lesquels effectivement il peut y avoir un enracinement de problématiques d'addiction quand les consommations commencent tôt et donc en dessous de l'internage on n'a pas il y a dans la volonté du ministère de la justice de là aussi de permettre la mise en oeuvre de articulations de meilleures articulations entre le champ du médico-social et la justice pour ce qui concerne les mineurs on a notamment la protection judiciaire de la jeunesse qui accueille des mineurs placés par exemple qui suivent des mineurs en assistance pour des mesures éducatives dans leur famille avec des éducateurs ils constatent que tous les mineurs consomment quasiment tous les mineurs qui ont la charge consomment du cannabis et une fois qu'ils ont constaté ça ils ne savent pas très bien quoi faire de cette information évidemment parce que et c'est un peu la même logique que ce qui se passe dans tous les endroits où des mineurs sont au contact de professionnels à l'école dans des centres de loisirs des centres de vacances etc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait c'est une infraction pénale en plus là pour la PJJ la PJJ ça relève du ministère de la justice comment on travaille sur ces ces consommations comment on les trie entre les enfin comment on fait un tri pour permettre les interventions nécessaires pour les mineurs qui en ont besoin a priori à cet âge là ils ont tous quand même besoin au moins d'une évaluation par rapport à des consommations qui peuvent être relevées et voilà et là c'est encore un champ dans lequel la logique de l'interdiction vient être un obstacle à la fois à la prévention à des discours posés par les adultes dans tous ces champs là qui soient audibles pour les mineurs on voit bien que par rapport à la logique de ce qui se fait dans les consultations jeunes consommateurs et à toute cette question de l'alliance thérapeutique etc et de dire qu'on va aider le mineur à contrôler sa consommation à comprendre les ressorts de sa consommation etc tout ça c'est très compliqué à mettre en oeuvre pour tous les autres acteurs autour qui sont bloqués encore une fois par cette interdiction de l'usage cette infraction pénale qui sont censées relever voire dénoncer aux autorités compétentes et c'est pour la PJJ vraiment une problématique extrêmement importante donc vraiment voilà disons le champ où la politique publique devrait se concentrer et le champ dans lequel elle est particulièrement impuissante et pour lequel on fait vraiment rien enfin voilà il n'y a aucune évolution favorable ces derniers temps à part bien sûr la volonté des acteurs pareil localement d'essayer de travailler mieux ensemble d'essayer de faire des choses intéressantes de mettre en place voilà des mesures ad hoc mais ça reste ça reste du domaine de l'initiative des professionnels concernant je voulais juste dire aussi ce qu'il y avait une question sur le sanitaire les possibilités d'intervention enfin d'orientation vers le sanitaire par rapport à la mise en oeuvre de la vente forfaitaire donc la circulaire de politique pénale de fin août de 31 août 2020 dit de façon très pudique que ça ne doit pas empêcher l'articulation vers le sanitaire mais en réalité elle laisse entière la question de savoir comment se fait le tri puisque l'amende forfaitaire c'est la décision du policier ça n'empêche pas de faire d'autres choses c'est-à-dire de continuer à appliquer la loi selon d'autres modalités de poursuite normales c'est-à-dire avec un procureur qui est appelé par l'enquêteur et qui décide d'une autre orientation d'une orientation vers le sanitaire justement d'un rappel à la loi etc. ça ne l'empêche pas mais ça relève vraiment de la décision sur place du policier alors dans la circulaire on dit si on a l'impression que la personne a des problèmes d'addiction il faut choisir autre chose que l'amende enfin c'est pas le policier qui peut le savoir ça n'a aucune réalité et puis je partage ce qui est dit de toute façon sur enfin voilà ce qui est compliqué c'est qu'on part de tellement loin que la question qui a un peu été posée par Fadrice c'est est-ce qu'on accepte les intermédiaires on va dire pour progresser c'est-à-dire déjà éviter que des gens aient en prison pour des usages déjà essayer de faire que la justice fasse des choses plus enfin voilà ne viennent pas en choc frontal avec la logique du médico-social sur les dossiers qu'elle a traités etc. ou est-ce qu'on se dit ben non parce que ça c'est pas la bonne logique on reste dans la dualité que ce sont des malades les usagers etc. c'est assez compliqué mais déjà c'est vrai que nous de notre point de vue et de magistrats qui faisons quand même globalement des interventions totalement erratiques comme j'explique enfin pour toutes les raisons que j'ai expliquées voilà on peut on peut espérer qu'on déjà on peut prendre on prend tous les progrès qui sont possibles on va dire donc l'orientation le fait que la justice actuellement soit finalement contournée par une amende forfaitaire dans laquelle ce sont des policiers sur place qui vont remettre ces amendes c'est c'est une régression par rapport à ce qui existait avant même si par ailleurs on aimerait pouvoir dire que évidemment tous les consommateurs ne relèvent pas d'une intervention et d'une prise en charge et de soins etc. et à cet égard un des points aussi que j'ai un peu laissé dans l'ombre parce que j'ai pas eu le temps de tout aborder c'est le fait que avec cette interdiction pénale on a une logique autre on va dire vraiment complètement découplée de la question de la politique publique en matière de drogue qui se met en place quand c'est la police et la justice parce qu'elle est logique propre à la répression aux logiques policières aux logiques judiciaires qui viennent se mettre en branle et qui effectivement on perd de vue finalement la cohérence par rapport à une politique publique en matière de drogue il y a effectivement toute la question des interpellations la logique qui fait que la police a plutôt intérêt à interpeller des usagers de stupéfiants parce que c'est une affaire élucidée c'est bon pour les statistiques la police va le faire dans un certain quartier parce que c'est là que les gens sont contrôlés donc il y a toutes effectivement les choses qui ont été objectivées par un certain nombre d'études sur les personnes qui sont systématiquement contrôlées pour les usagers de stupéfiants celles qui ne le sont jamais donc les problèmes effectivement que ça pose par rapport à l'égalité dans la loi et puis aux relations dans les quartiers entre police et citoyens derrière la justice qui elle-même va avoir sa propre logique de j'ai un afflux qui m'arrive parce que c'est la politique pénale c'est la police qui la fait c'est pas la justice la police décide de mettre des moyens à tel endroit pour interpeller tel type de délinquance et la justice elle traite et on lui dit il faut que tu fasses 100% de réponse pénale et donc voilà ça c'est comme ça que ça fonctionne donc la logique derrière de la justice c'est comment je réponds il faut que je réponde à tout alors je vais faire un peu de ça un peu de ça un peu de ça et tout ça devient totalement découplé de la logique politique publique réduction des risques etc c'est pour ça je vous dis on part de tellement loin que effectivement si on peut attraper des petits bouts par la réduction des risques par l'acculturation justice santé plus en charge etc on construit petit à petit un certain nombre d'îlots sur lesquels on essaie de s'appuyer pour avancer mais c'est vrai que ça reste voilà on a l'impression de partir d'assez loin mais il ne faut pas désespérer merci Alain et je reviendrai à mes trois autres intervenants tout à l'heure oui merci Abdou merci je voulais rebondir sur ce que disait Fabrice tout à l'heure rebondir et puis peut-être diverger un peu en tout cas apporter un certain de précisions comme Fabrice disait la santé n'est pas un argument pour démonter la loi de 70 je résume je pense que tu as en partie raison ça m'a fait penser à ce que à ce que nous disaient nos collègues suisses il n'y a pas très longtemps qui en connaissent une bien des choses sur comment changer la loi aussi là-bas et il nous disait c'est pas la science qui sert d'argument pour changer une politique c'est la conception de la politique elle-même sur la société qu'on veut construire c'est pas la science et donc c'est un peu désespérant mais en réalité je pense que c'est pas complètement vrai c'est à dire que au moins il faut qu'on puisse faire en sorte que la santé et la science ne soit pas un obstacle au changement de la loi je m'explique ce qui a fondé complètement la conception qui est sous-jacente et qui même était au début très clairement dans la loi de 70 dans sa première version c'est l'idée de dépendance c'est à dire qu'il y a certaines substances qui sont dangereuses mais parce que au nom du fait qu'elles créent une telle emprise que c'est plus possible de s'en libérer tout seul et que donc il faut que la société intervienne contre ça et cette vision de la dépendance qui s'abat sur la personne qui prend même pas longtemps ou même la première consommation à un produit ça arrange bien aussi la médecine parce que ça justifie ça légitime aussi la médecine pour pouvoir intervenir une autre forme d'intervention mais c'est là sur cette question de la dépendance pour résumer que ce que converge à la fois le modèle je veux dire juridique judiciaire et à la fois le modèle médical de l'intervention légitime de la société contre ça en réalité et moi je pense qu'on n'est pas suffisamment clair là-dessus nous intervenants nous cliniciens nous soignants etc la dépendance n'existe pas ou très peu en tout cas par rapport à ce qu'elle est dans la présentation sous-jacente encore aujourd'hui quand on entend parler à la télévision par exemple du krach et qu'on a des explications par des policiers j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps mais aussi par des médecins en disant qu'on consomme du krach et après c'est extrêmement difficile à rater si on ne combat pas ça si on n'explique pas justement que ce n'est pas la réalité je pense qu'effectivement on ne fait pas notre boulot à nous à notre niveau pour pouvoir délégitimer cette intervention de la société or la dépendance n'est pas le problème de l'addiction le problème de l'addiction c'est d'avoir des difficultés pour changer sa situation et ce n'est pas simplement une question de consommation c'est une question de situation situation sociale situation par rapport à son histoire situation par rapport à la société elle-même etc l'exclusion beaucoup de choses de cette sorte là et on voit très bien que plus tous ces éléments-là sont présents plus effectivement la dépendance c'est-à-dire la difficulté à changer sa situation est forte est importante donc en fait le soin quand on regarde bien ce que nous faisons pour sortir aider des personnes à trouver des chemins qui leur permettent de sortir de cette soi-disant dépendance cette addiction c'est de les aider à modifier leur situation et pas que sur la consommation loin de là donc je pense que même je suis tenté parfois de le dire comme ça mais la dépendance n'existe pas et que c'est un mix qui est créé pour justifier une certaine forme d'intervention mais qui n'existe pas en tout cas certainement pas plus que pour des drogues légales dans les drogues illégales ça c'est une évidence mais certainement même avec les drogues légales encore moins que ce qu'on imagine voilà donc je crois que c'est c'est finalement important de démonter de démonter de déconstruire cette vision qui est extrêmement partagée y compris dans les grands soignants sur ce ce centre de tout qui serait le phénomène addictif donc derrière ça l'emprise et la dépendance on va continuer dans cette même perspective d'effectivement de lancer les pistes sur lesquelles aujourd'hui devraient porter en tout cas le travail de déconstruction mais aussi de mise en difficulté de ce que présente aujourd'hui cette loi en tant qu'incidence sur l'appui des citoyens et des patients pour ceux qui sont suivis dans les établissements je vais essayer de partir sur deux questions il nous reste une vingtaine de minutes et on aimerait rester dans le timing deux questions que je vais poser à la fois quatre intervenants qui sont aujourd'hui qu'est-ce qui explique cette spécificité française sur ce sujet-là et la deuxième question quels seraient aujourd'hui les axes de plaidoyer y compris de plaidoyer agi qui viendraient en tout cas apporter quelque chose qu'on a peut-être manqué sur ces années précédentes pour comment c'est quoi alors je commence par qui qui veut commencer je viens de lancer sur le comme ça ça sera vite fait le pourquoi je sais pas j'aurais une hypothèse qui mélange le centralisme le jacobinisme traditionnel la guerre de 14 la ligne on ne passe pas la tranchée une culture qui est quand même ancrée en tout cas chez une partie de nos élites puisque la politique est faite par un microcosme de personnes qui auront la carrière politique donc il y a peut-être une dimension comme ça intellectuelle cognitive on est à l'intérieur d'un mode de pensée qui est que la ligne de défense se tient sur la ligne on ne la franchit pas on n'est pas dans une culture de la mobilité les axes de plaidoyer à partir de ça je laisserai ça de côté je dirais que pour moi paradoxalement c'est repartir de choses que disait Katia ce serait repartir des préoccupations de la majorité de nos concitoyens la majorité de nos concitoyens concernent par exemple leurs enfants ou leurs proches et donc effectivement de faire avancer les solutions la difficulté c'est que faire avancer ces solutions il faudrait arriver à faire entendre il faudrait faire avancer en sortant du réductionnisme du point précédent qu'on discutait avec Fabrice et qu'il faudrait faire entendre que les solutions ne peuvent pas se résumer à des solutions radicales qu'il y a des solutions éducatives qu'il y a des solutions sociales c'était par exemple Katia évoquait leur stratégie magistrat de lire on essaie de faire des îlots nous c'était l'intérêt pourquoi on est allé très vite sur des programmes en chez soi d'abord pourquoi on est allé très vite sur des programmes comme Tapage c'est-à-dire pourquoi on est allé très vite sur des programmes qui pouvaient montrer que si on ne s'enfermait pas on va les mettre dans un lit d'hôpital on va mettre les soins les plus sophistiqués et on va éradiquer cette méchante dépendance on pouvait avoir des résultats à qualité prix tout aussi satisfaisants voilà donc le plaidoyer serait de repartir de cette idée qui est que il n'y a peut-être pas d'alternative au fait qu'on rencontrera des produits et que la meilleure façon c'est de s'y préparer plutôt que de chercher à les éradiquer Fabrice oui mais en fait j'ai pensé à ce que disait Alain et je suis je pense que tu restes au milieu du guet parce que on va avoir le cas du milieu du guet excuse-moi chez vous il y a Jean-Vaxence et Fabrice chez nous il y a Jean-Vaire et Alain il y a ceux qui restent au milieu du guet et si tu reprends la question du consommateur de crack qui n'arrive pas à changer sa situation je suis complètement d'accord avec toi c'est vraiment une histoire d'autonomie qui devrait poser question plus qu'à la dépendance et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que le très petit usage abus dépendance nos grands adultologues se sont focalisés très logiquement sur la dépendance tu l'as dit Jean-Pierre parce que c'est leur métier mais ce que j'essaye de dire quand je parle de légitimité de la demande c'est qu'il faudrait y compris pour les magistrats d'ailleurs qui travaillent intellectuel qui comprennent que même le consommateur de crack à un moment il est légitime dans sa demande de crack et que cette demande elle doit être incarnée c'est pour ça qu'effectivement je pense que l'histoire du CVD si on parle de sortir du problème c'est plutôt bien qu'il y ait des gens qui incarnent une demande de consommation du CVD un truc auquel je n'ai pas pensé mais qui concerne directement à suite tout le travail qu'on fait sur la représentation des usagers de TSO des patients de traitement d'une institution notamment vis-à-vis de l'ordre des pharmaciens où là on s'est rendu compte d'un seul coup qu'on avait une parfaite légitimité y compris à protester contre les refus des livrances et voir même le système se mettre à nos côtés pour engager des procédures contre les pharmaciens ou qui commettent ce qui relève de l'infraction parce qu'on a incarné une demande légitime une demande de soin en l'occurrence et c'est pour ça que je parle de milieu du guet parce qu'évidemment tant qu'on alors je comprends ici y compris à Sud on était une association de lutte contre le SILA et on reste une association de patients donc c'est compliqué de parler d'autre chose que de demande de soin je pense qu'au niveau politique par contre c'est là où il faudrait un peu plus de courage comme les anglo-saxons l'ont fait c'est-à-dire qu'il y a des politiques qui soient prêts à incarner cette demande de drogue pour légitimer y compris une demande de soin voilà moi le sorti de la vraie Jean-Marcens oui merci sur la première question je crois qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre de notre jacobinisme il y a quelque chose dans l'éthos français qui est lié à la raison et à Descartes à toute une tradition assez forte et je pense qui se marie mal avec en tout cas une part de l'imaginaire des psychotropes et je pense qu'il y a une tension dans la République entre effectivement un discours et une réalité très forte de l'émancipation individuelle et en même temps quelque chose dans le rapport au pouvoir de l'ordre de l'infantilisation et c'est revenu beaucoup à propos de la Covid en tout cas dans ses premiers moments et je pense que sur la question des drogues on est énormément là-dedans et c'est d'ailleurs pour ça que je suis d'accord la question des proches des enfants c'est un enjeu très important mais très souvent on ramène la question des drogues à la question parentale et qu'est-ce qui se passe pour nos enfants et derrière ça il y a un peu pour à mes yeux une infantilisation qui est assez française du citoyen de ce point de vue là et sur le plaidoyer moi j'aurais tendance à malgré tout à jouer la carte de ces enjeux de liberté publique de droit de l'homme je sais qu'ils sont très chahutés aujourd'hui et que c'est pas évident mais il me semble que c'est de ce côté-là qu'il faut aller parce qu'il y a ou continuer à aller parce qu'il y a un paradoxe c'est-à-dire que ce qu'on reproche au psychotrope c'est une forme d'aliénation d'assuetude d'addiction tout ce que tu as dit sur la société addictogène et en même temps la solution principale et qui oblitère d'ailleurs toutes les autres au final quels que soient nos efforts c'est elle-même une solution privatrice de liberté et aliénante et c'est là où il y a un paradoxe si vous voulez tout à fait étonnant sur l'hétéronomie que constitue cette solution alors que finalement ce qu'on reproche éventuellement aux drogues c'est de remettre en cause l'autonomie de l'individu ce qui peut se produire effectivement dans certains cas particuliers et le dernier point et vous l'avez dit c'est vraiment on en discutait en début de semaine avec Médecins du Monde et Marie Geoffray c'est vraiment la question des représentations et effectivement si l'usager de psychotrope c'est principalement je dirais la personne qui consomme du krach place Stalingrad dans l'imaginaire collectif et bien d'un côté on passe complètement à côté de toutes les problématiques d'usage autre et on est dans une stigmatisation réductrice et de l'autre côté on s'empêche de voir que évidemment cette personne à Stalingrad elle a elle use il y a cette enjeu de l'usage du krach mais il y a des tas d'autres dimensions de précarité de vulnérabilité sociale que du coup on va aussi en partie sous-estimer voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse merci je pense que il y a disons que l'évolution du contexte qui fait qui rend davantage possible pour le politique le fait de mettre ce sujet sur le tapis en en parlant autrement elle est assez récente et après on ne peut pas écarter non plus les comment dire le contexte particulier dans lequel on se trouve à un moment politique par rapport au calendrier électoral par rapport à ces questions là c'est à dire que je rejoins ce que disait Jean-Maxence on est dans un moment de régression des libertés de façon générale les drogues c'est un peu comme un peintre avec sa palette c'est un des sujets sur lesquels c'est un peu comme l'insécurité nous on en fait les frais régulièrement c'est un des sujets qu'on peut facilement exploiter politiquement dans des discours quand on veut marquer un curseur sur les questions de sécurité sur les questions d'autorité de l'état sur les questions de problèmes dans les quartiers etc donc du coup on ne parle pas réellement des drogues on parle d'autre chose mais ça fait partie de la palette de communication des politiques et on est dans un moment dans lesquels vous l'aurez noté de manière globale on est sur des régressions tous azimuts donc disons que ça tombe mal entre guillemets c'est à dire que peut-être ça aurait été un moment où un autre discours politique aurait pu émerger par rapport à un contexte mondial qui évolue mais malheureusement en France on n'est pas du tout dans ce contexte global là cet été pour le Premier ministre c'était il se demandait bien qu'il allait pouvoir dire peut-être pour dire qu'il remettait un petit paquet sur l'insécurité il y avait l'amende forfaitaire qui était prête à être mise en oeuvre à ce moment là bah tiens allez hop on en met un coup sur l'amende forfaitaire et on part dans le discours voilà donc on a aussi des questions de timing politique de timing de échéance électorale de timing de vie interne à la France qui emporte systématiquement le sujet des drogues dans autre chose que le vrai sujet quoi donc je crois que voilà pour le moment on n'est vraiment pas dans un on a des forces des forces contradictoires on a vraiment encore une fois le travail des parlementaires qui est quand même lui continue sur le fond à avancer à accumuler des connaissances à faire ses rapports il y en a eu 5 ou 6 depuis 20 ans des rapports parlementaires qui disent qu'il faut évoluer et puis on continue à avoir de l'autre côté le gouvernement qui répond aux enjeux du moment par un discours sur les drogues qui est plaqué et qui ne correspond pas effectivement à tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui de ce phénomène Merci beaucoup Keïtia Ben Merci beaucoup chers intervenants nous sommes à la fin de cette première partie où on a eu à partager ce temps de réflexion avec 136 personnes depuis ce matin qui suivent ces discussions nous n'avons peut-être pas relevé toutes les questions c'est un exercice inédit qui demande à s'améliorer ce que je retiens globalement notamment sur ces deux grandes questions qui ont clôturé cette séance tourne autour de à la fois on fait nos constats des limites de ce que nous avons entrepris jusqu'ici et on apprend avec cette expérience qu'on a eu jusqu'ici qui permet aujourd'hui de dégager en tout cas une légère compréhension qui pourrait être approfondie de la spécificité française ce que Jean-Pierre appelle la ligne Maginot qu'on n'arrive pas à franchir et je trouve cette métaphore assez juste je pense que c'est une guerre à la drogue et s'inscrit effectivement à une guerre contre les citoyens et les personnes et c'est de ce point de vue là que je trouve que Jean-Maxence l'axe que tu ouvres est extrêmement intéressant l'axe du droit de l'homme et aussi de la constitution quand même qui est le repère majeur qui pose une liberté dans ce qu'on agit et ce qu'on fait qui permet à la fois de responsabiliser l'usager de produits parce que ça aussi je pense c'est une forme de disqualification cette irresponsabilisation qu'on appelle un frontillage et qui a un rôle majeur dans la façon de s'abitoyer auprès d'un public qui n'aurait pas une légitimité à pouvoir prétendre un comportement et à l'assumer de toutes les conséquences et je pense que ça se joue beaucoup dans la clinique par moments mais ça se joue aussi sur la législation des produits et je pense que c'est un axe intéressant à continuer à travailler dans le cadre de cette réflexion pour sortir de cette loi la déconstruction des représentations forcément aujourd'hui on parle plus de précarité que de drogue dans ce pays et en Paris particulièrement quand on parle de la situation de la colline de la situation de Saint-Denis on voit plus de précarité et de difficultés sociales qui sont liées en partie à des facteurs multiples qu'une consommation de produits qui effectivement en est peut-être l'élément qui rend la chose beaucoup plus visible et sensationnelle du point de vue des médias je pense qu'il y a effectivement un travail de déconstruction à faire à ce niveau-là et allant pointer quelque chose que je trouvais juste qui était aussi reconsidérer la place du corps médical et du corps soignant sur le sujet je pense que cet espace-là doit s'élargir pour permettre effectivement que les usagers et les usagers de produits parce que je parle à la fois des usagers de structure mais des usagers de produits puissent effectivement arriver sur cet espace-là et faire valoir ce rapport de pouvoir qui pour moi n'est pas improductif il est productif mais il a besoin de s'inscrire dans un cadre où on co-construit on n'est pas effectivement que juste dans un rapport et ça c'est de plus en plus ce qui en tout cas apparaît dans les perspectives qui sont travaillées dans des coopérations à la France à Sud au Pélias et de structures de dire il faut que cet espace-là existe davantage et soit un réceptacle à la fois de contradiction de tiraillement parce que c'est aussi ça qui constitue la façon dont les uns et les autres apprécient cette affaire la question des familles je pense que que évoque Jean-Pierre est extrêmement pertinent dans le sens où il faut socialiser les drogues il n'y a jamais de société sans drogue on n'a jamais voulu socialiser les drogues si ce n'est qu'aller voir sous l'angle du danger de la menace et je pense que elles ne sont pas que ça fort heureusement elles importent des solutions avec des conséquences liées à ces solutions mais pour la plupart des usagers de substances et de produits le recours n'est ni suicidaire ni mortifère ni quoi que ce soit ils sont à la quête d'une solution comme peut l'être d'autres offres par ailleurs et je pense que ça participerait effectivement de cette socialisation de l'usage de drogue qu'il est d'ailleurs pour les produits licites par ailleurs et qui peuvent générer des conséquences en termes sanitaires sociaux aussi importantes mais qui sont pour le coup socialisés parce qu'aujourd'hui la toulpeur française effectivement peut se vivre très très aisément à travers la consommation d'alcool sans que ça ne pose absolument problème pour la plus grande partie des consommateurs donc je suis assez à la fois pessimiste mais en même temps enthousiaste à l'idée qu'on a fait un état des lieux aujourd'hui à travers cette matinée et ça va se poursuivre cet après-midi avec les différentes interventions il y a des axes qui se sont dégagés et je pense qu'on continuera à les travailler avec ce même format que je trouve assez intéressant qui est de pouvoir avoir le système judiciaire le système d'offre de soins la parole des usagers tant de structures que de produits dans les questions que nous recevions on nous a interrogé sur la police quelle formation pour la police quelle place cette réflexion pour la police je pense que c'est peut-être un élément supplémentaire à faire entrer dans cette discussion-là parce que on ne dit pas assez dans ce corps tout n'est pas homogène il y a des policiers contre la prohibition qu'on n'entend pas beaucoup mais qui existent et qui effectivement font valoir tout ce que vous avez évoqué Katia autour de l'usage de la répression comme outil économique et outil de rentabilisation du travail dans les commissariats donc je pense qu'on peut encore élargir la palette d'acteurs dans nos réflexions futures mais ce début-là en fait est déjà assez intéressant et pertinent ce matin pour amorcer ce sujet je voulais rester dans le timing parce qu'on me l'imposait il est 8h30 presque je vous propose de faire la pause et de revenir tout à l'heure cet après-midi à 14h à 14h à 14h merci beaucoup aux invités merci beaucoup Katia d'avoir pris tout ce temps cet échange très utile pour nous très intéressant et j'espère qu'on continuera d'ailleurs à la voir voilà merci aussi à Sud d'avoir été là dans cette discussion parce que on travaille ensemble de plus en plus donc dans la discussion le débat c'est super mais aussi dans les actes et donc les actes communs on va travailler encore plus encore plus en 2021 mais oui oui on va continuer et aller plus loin voilà merci beaucoup merci à vous et puis à tout à l'heure donc 14h pour la reprise pour revenir au studio rue du Ranglou merci Katia merci à tous merci beaucoup au revoir merci à vous